... Jeudi 13 mai est férié et marque pour les chrétiens l'ascension. Cette fête est toujours célébrée 40 jours après la Pâque. Elle symbolise la montée au ciel de Jésus, 40 jours après sa résurrection, et consacre ainsi la fin de sa vie terrestre. L'abbé Luc Poitier, prêtre catholique et vicaire à la paroisse Saint-Christophe de Vouvou, donne la signification de cette fête. La fête de l'ascension renvoie à la montée de notre Seigneur vers son Père, qui est notre Père, notamment le retour du Christ au ciel. Ça intervient logiquement 40 jours après Pâque. Voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement de cette fête que nous avons célébrée ou que nous célébrons aujourd'hui, l'ascension. A ne pas confondre avec l'ascension, qui est logiquement la montée aussi de la Vierge Marie dans le ciel. Hormis sa dénotation au sens premier, l'abbé Luc Poitier revient aussi sur sa connotation spirituelle. Le Seigneur qui monte vers le ciel, il a fait l'expérience de l'humanité puisqu'il est venu effectivement pour sauver l'humanité. Et on fait l'expérience de la fragilité de l'homme dans tout ce que l'homme peut vivre comme difficulté. Aujourd'hui on peut dire qu'il fait monter nos supplications, il fait monter cette faiblesse, cette humanité vers le ciel. A la fois, on peut donner ça comme forme d'interprétation que désormais nos problèmes sont là au ciel et Dieu les connaît mieux. Mais aussi on peut dire dans la fête de l'ascension que le Seigneur qui au long de l'histoire a voulu sauver l'homme, aujourd'hui c'est pratiquement le salut puisqu'il est venu sur terre instaurer le salut. Vous allez voir dans la Bible, nous n'avions qu'un seul verset qui nous parle de l'église, du point de vue des évangiles. J'ai pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais nous savions que la mission première du Christ c'est instaurer le règne de Dieu sur terre. Et le règne de Dieu c'est règne de paix, règne de justice, règne d'amour, règne de pardon, on va dire comme ça. Et donc aujourd'hui on va dire qu'il retourne vers le Père mais il nous laisse finalement la mission à poursuivre l'œuvre qu'il a inaugurée sur cette terre. On va dire comme ça tout simplement qu'il a multiplié les pains pour l'humanité. Et donc il nous demande aussi à notre tour puisqu'il nous dit vous serez mes témoins jusqu'aux confins du monde. Et donc c'est à chacun de nous de multiplier les pains pour les frères qui traversent parfois des moments difficiles, pour les veuves qui traversent des moments difficiles. Dans la misère de l'autre, lorsque nous sommes capables d'y apporter une solution, voilà l'ascension que le Seigneur attend de nous ou mieux voilà la mission que le Seigneur nous confie. Dans l'amour que nous pouvons traduire au sein de nos familles, prendre partie pour la veuve, prendre partie pour l'orphelin, ça c'est l'ascension que le Seigneur attend de nous. Au final, tout chrétien à la suite de Jésus est appelé à continuer la mission évangélique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...